Oh là là, pas facile hein ? Là, pas facile, pas facile. C'est tout ou rien ce temps. C'est un truc de dingue. On ne peut pas se frotter. Parce que quand on coupe de la fibre, ça gratte. Donc du coup, je ne peux même pas essuyer ma sueur. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je commence la matinée. Moi, je marche dans une crotte de chien. C'était le pied droit. Je ne sais pas si ça porte bonheur ou quoi. En tout cas, c'est bien chiant dès le matin. Voilà. Regardez ce que je viens de recevoir. Tout ça vient d'arriver. C'est tout frais. Je devais vous parler des cadres et puis je viens de recevoir ça. Je ne comprends pas pourquoi ça a été aussi vite. On a commandé hier ou avant-hier. Paf, c'est déjà arrivé. Excellent. Excellent. Ça, c'est super. Vous allez voir ce que c'est. Ça ne va pas être monté tout de suite. Mais qu'est-ce que ça peut bien être dans ces boîtes ? Ça, c'est un accessoire. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est ça. Regardez. Et on les trouve, je ne sais pas s'ils vont encore en faire beaucoup, mais on les trouve que chez Todd Chrono. C'est pour ça que j'ai commandé là-bas. C'est là où j'avais acheté mes batteries, tout ça. Franchement, j'aime bien commander là-bas pour mes pièces de poids lourds, tout ça. C'est nickel. Voilà. Regardez. Feu de gabarit rouge pour mettre derrière. Parce que j'ai mes fils qui dépassent au haut de la caisse là-bas. Et voilà, je voulais vraiment un feu qui s'intègre bien sur la caisse, qui soit arrondi. Et je savais qu'on avait ceux-là sur Captain. Donc, j'ai racheté les mêmes. Et on peut les trouver que chez Todd Chrono. Après, je pense que c'est des stocks. Ils vont finir les stocks et peut-être il n'y en aura plus. Mais voilà. En tout cas, je trouve ça super. Regardez. C'est nickel. Et j'en ai pris deux, forcément. Les ampoules sont hyper faciles à changer. Vous voyez, les ampoules, vous dévissez ici. Et vous avez l'ampoule au bout. Il n'y a pas d'ampoule, mais vous avez l'ampoule au bout. Et je trouve ça trop bien. Hop, tac. Voilà. Ce n'est pas nickel. Donc, bon, ce n'est pas des LED. Mais je n'ai pas trouvé de feux de gabarit profilés comme ça, qui se mettent sur le toit. Je n'en ai pas trouvé. Donc, j'ai repris ceux-là. Il y en a deux. Et puis, une petite soufflette pour mettre dans la cabine. Vous branchez sur le système d'air. Voilà. Je vais le couper. Je mettrai un raccord rapide. C'est du 6. Et j'aurai ma petite soufflette pour faire les tableaux de bord, enlever la poussière, tout ça. Maintenant, ce que vous voyez là, c'est quoi ? Ça, c'est ce qui va me servir à cacher mon réservoir et à protéger mon réservoir. C'est un trompe-l'œil. C'est un faux meuble. C'est pour que tous les... Je voulais vraiment qu'on ait des meubles partout sur tout le camion. Et je voulais que le réservoir soit caché, que ça fasse quelque chose de joli, de tout caréner. Donc, c'est sûr, ça fait un peu plus de boulot. Mais vous allez voir que le résultat, quand tout sera fini, ça sera chouette. Et ça, c'est le petit meuble qui va à côté du réservoir. Donc, je vais aller vous faire voir ça de près, parce qu'on n'a pas encore vu ensemble ce qu'on avait fait. Si vous avez suivi sur Instagram, vous avez vu que le réservoir allait monter. Et je vais vous le montrer. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Là, j'ai mis une couche de Minium. Je vais remettre une deuxième couche. Et ensuite, il y aura deux couches de peinture gris. Anthracite, 70-16. Je vais vous faire voir le réservoir. Et tout à l'heure, quand tout le monde sera levé, on va démarrer le camion. Vous allez voir, j'ai enlevé le pot d'échappement, tout ça. Donc, je suis en train de voir pour faire la ligne en inox. Et je me tâtais à faire deux gros trucs en inox qui sortaient, mais vraiment deux gros trucs quoi. Deux gros trucs de barbare qui sortaient sur le côté comme ça à l'américaine. Et en fait, j'ai le filtre à air qui me gêne. Et j'ai aussi de l'autre côté tous les tuyaux avec le vase d'expansion, tout ça. Donc franchement là, si je veux faire ça, je vais avoir beaucoup de boulot. Et en ce moment, j'ai déjà assez de boulot pour m'en rajouter davantage. Donc, je pense que ça sortira uniquement au milieu. Il y aura un tube en inox qui va sortir au milieu avec un petit chapeau. Pop, 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 vous voyez ? Et le bruit franchement, il est trop bien. Donc, il n'y aura pas d'échappement en fait. Il n'y aura pas d'échappement. Il va être en ligne directe. Un peu comme les XTG. Lui, il a une surfileuse. Moi, j'ai une machine à coudre. On sera tous en échappement direct. J'ai quoi là ? Hein ? Chien d'attaque ? Chien d'attaque ? Il va lui mettre tous les matins à ce pose-là. Regardez. Au soleil. Elle n'est pas belle la vie de chien. Bon, je vais vous faire voir le coffre derrière et il y a une petite surprise dedans. Tadam ! Regardez. Je vous en avais parlé. On ne fait pas beaucoup de partenariats. Et là, c'est l'un des rares partenariats qu'on a accepté de faire. Voilà. Vous allez vous dire, c'est quoi ces petites bouteilles High Food ? Why Food ? Voilà. On dit Why Food ? Alors, ils m'ont proposé un partenariat. On a accepté. Pourquoi ? On a accepté parce qu'au début, je pensais que c'était juste des boissons, vous savez, énergisantes ou quoi que ce soit, un peu protéinées. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment un substitut de repas. Et voilà. Vous avez les petites bouteilles qui sont déjà toutes prêtes. Vous avez plusieurs goûts. Vanille, café, fraises, chocolat. Et il manque une, c'est la vanille parce que je l'ai déjà bu. Voilà. Moi, ma préférée, c'est la vanille et Charlotte, c'est le chocolat. Alors, vraiment, ce qui nous a plu, c'est que c'est vraiment un repas. C'est un substitut de repas. Et c'est vachement intéressant pour moi parce que quand je suis en train de bricoler et que je n'ai pas le temps de me faire à manger ou quoi, ou le matin, vous voyez, ce matin, je me suis pris un shaker de vanille parce qu'ils font aussi la poudre. Je me suis pris un shaker de vanille et en fait, ça me cale. Ça vous cale pendant 3 à 5 heures. C'est vraiment un repas. Il y a 26 vitamines, je crois. Il y a tous les macros, micronutriments qu'il faut vraiment dans un repas. C'est tout étudié. Il n'y a pas de gluten. Vous savez que nous, on évite le gluten. Et surtout, il n'y a pas de lactose. Donc, il n'y a pas de lait, pas de gluten. Et ça, c'est vachement intéressant. Vous prenez ça quand vous voulez. Il ne faut pas prendre ça forcément à 9 heures le matin, à midi, l'après-midi. Vous prenez quand vous avez faim. Moi, des fois, à 16 heures, j'ai un petit coup de fringale. Du coup, je m'en prends un. Ça fait déjà un mois qu'on teste les produits. J'en ai déjà pris pas mal des petits bidons comme ça. Et voilà. Je peux vous dire que vous en buvez. Vous avez l'impression de manger un vrai repas. C'est vraiment super étonnant, en fait. Alors, la petite bouteille, ça coûte 1,76 €. Et ça vous remplace vraiment un repas. Ça peut être intéressant si vous partez en balade ou quoi, pour éviter de prendre tous les sandwiches et tout. Voyez. Si on part, admettons, en balade l'après-midi, on se prend 3-4 bouteilles pour les enfants, pour nous. Et voilà. Ça nous fait un petit repas. Alors, ça peut paraître étonnant. Mais moi, dans mon cas, ça m'évite de manger des cochonneries, en fait. Souvent, vers 16 heures, je mangeais des fois. On avait des chips. Je mangeais un paquet de chips. Je mangeais des cochonneries. Et là, le fait de prendre ça, franchement, c'est sincère. Le fait de prendre une petite bouteille, ça me cale. Et je sais que je mange pas des cochonneries. Et ça, franchement, c'est top. C'est vachement bien étudié. Ça peut rester 6 mois comme ça. Vous avez pas besoin de les mettre au frais. Tout ça, ça se conserve bien. Non, non. Franchement, ils ont bien étudié leurs trucs. Après, ils ont pas mal d'autres choses à côté pour élargir leur gamme. Tout ça, je vous inviterais à aller sur leur site internet. On va vous mettre de toute façon en lien le site internet, le code promo. On va tout vous mettre dans la description. Voilà. Si vous voulez tester, pourquoi pas. Essayez. Vous verrez. C'est quelque chose, franchement, qui est pas mal. Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous partager ça. Et si vous essayez, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. J'aimerais vraiment avoir votre retour sur la chose. Voilà. Allez. On continue sur les coffres. Alors voilà. Après avoir pris ce bon petit repas. En plus, c'est vrai, j'en ai pris un ce matin. Voilà. Alors, comment je vais procéder ? Je vais découper une planche de 11 mm en contreplaqué marin. Voilà. Comme ça. Et je vais essayer de la rentrer à l'intérieur. Ça, ça va pas être facile. Et avant de la rentrer, je vais faire une découpe carrée comme ça. Et ça, ça sera ma porte. Dessus, je vais venir mettre un rail en inox. Petite gorge, en fait. Comme j'ai fait sur les portes de gaz et les portes d'entrée. Et ensuite, ma petite porte aussi, je vais lui mettre un rail en inox. Donc, vous allez dire, c'est vachement compliqué. Tout ça, t'en fais un peu beaucoup. Ouais. Mais au moins, je sais que mes planches, elles vont pas pourrir dans le temps. Ça va tenir. C'est l'inox. Ça va être solide. Et avec le joint mousse que je vais faire, ça va être étanche. C'est des petits coffres qui vont être quasiment entièrement étanches. Il faut le souligner, ça. Voilà. Je sais que je peux rouler un petit peu dans l'eau. Ils prendront pas l'eau tout de suite. Oh là là, pas facile. Là, pas facile, pas facile. C'est tout ou rien, ce temps. C'est un truc de dingue. On peut pas se frotter. Parce que quand on coupe de la fibre, ça gratte. Donc, du coup, je peux même pas essuyer ma sueur. Et là, je me dis, les petits bandeaux de vadrouilleur, ils auraient été bien. Chouchou, tu peux pas m'avoir des bandeaux ? Et non, j'en ai pas. On en a pas. Ouf. Alors donc, je vous montre un peu ce que j'ai fait. C'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Donc, vous avez ici le coffre qui va être plaqué de l'intérieur. La planche va être de l'intérieur. Ok. Et j'ai regardé. C'est bon, ça rentre. J'ai juste un petit ajustement à faire ici. J'ai une petite coupe à faire ici. Vous voyez ? Et ça, ça va être la porte qui va être renforcée avec un U en inox qui va venir s'intégrer dedans. Ici, j'aurai un petit, un genre de Z. Hop. Et ça va servir de butée pour la porte. Voilà. Et ça, ça va être la porte. Donc, la porte, forcément, elle est pas aussi grande que le meuble. J'ai fait vraiment un truc hyper simple. Et voilà. On pourra déjà rentrer beaucoup de choses. C'est ça qui est bien. Voilà. Et là, je vous dis honnêtement, je pense qu'on va pas pouvoir bosser comme ça l'après-midi. Il va falloir que je travaille en fin de journée parce que là, c'est trop dur. C'est trop dur là. Et heureusement qu'il y a la bâche, mine de rien, parce que ça me protège aussi un peu du soleil. Là, c'est infect. Je pense qu'on va aller chercher un petit climatiseur vite fait, là, un petit truc portable ou quoi, pour mettre dans la cellule. Parce que même les enfants, ils sont dans une petite piscine, mais ça suffit pas. Là, il fait trop chaud. Là, si c'est un avant-goût de l'Afrique, ouais, ça va pas aller. Il va falloir qu'on trouve une solution. Donc là, je pense qu'il va falloir installer un climatiseur ou quoi. On va aller faire un tour. On va voir. On a vu qu'il y en avait pas trop cher. On va aller voir. On va voir ce que ça donne. Si ça peut aller avec les panneaux solaires ou pas. Mais là, il faut qu'on fasse quelque chose. A tout à l'heure. J'étais parti pour faire des coffres. Et en fait, j'ai installé une piscine pour les enfants. Ma mère en voulait une aussi. On a dû en chercher une. Une un peu plus grande pour elle parce que là, il fait trop chaud. Donc voilà. J'ai un installateur de piscine, un installateur de climatisation. Je vais vous faire voir ça. Charlotte en train de poster sur Insta. Regardez. Il fait super chaud. C'est un truc de dingue. 31, 32 degrés tout à l'heure. Là, on est descendu à 30. Et je vais vous faire voir comment j'ai monté ça. Bon là, c'est un petit peu le bazar. Faites pas attention. Voilà. Le climatiseur, il est là. J'ai fait une évacuation derrière. Donc, tout est entièrement étanche. Il y a une petite aération à l'extérieur qui crache l'air chaud. Et voilà. Ici, il y a des collerettes de plastique. Tout est étanche. Il y a eu du joint, du cica partout. Et en fait, voilà. Même si on prend notre douche et que ça tombe dedans, ce n'est pas en contact avec les cloisons ni le bois. Ça ira directement dehors. Mais ça sera que des éclabousseurs. L'hiver, on mettra un petit tampon si on est dans un pays où il fait froid l'hiver. Voilà. Donc là, ça commence à balancer bien de l'air frais. J'espère que ça va fonctionner, qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Et c'est le seul endroit où on pouvait mettre un climatiseur. Sinon, il faut acheter un gros truc extérieur. Mais bon, là, pour 159 euros, on a un climatiseur. Et franchement, ce n'est pas du luxe. Parce que là, c'est intenable. C'est tout simplement intenable. Ce n'est pas un rafraîchisseur. Oui, ce n'est pas un rafraîchisseur. C'est vraiment une clim. Voilà. La vidéo est bientôt finie. Mais avant, je vais aller vous faire écouter le bruit du moteur. Je vous l'ai promis. Et on va finir là-dessus. Je vais prendre la clé et on va démarrer tout ça. Et on va entendre la bête. Voilà, on va le démarrer. Je vais mettre le micro ici pour que vous entendiez bien le bruit. On va laisser chauffer un petit peu. Et après, on va mettre la gomme. C'est des choses que je ne fais pas d'habitude. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer le bruit. C'est parti ! Je vous l'avais promis, promesse tenue. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et c'est la dernière pour le moment. On va vous expliquer tout ça dans le live de dimanche. Soyez présents. Voilà, on vous dira tout dimanche. Prenez soin de vous. Gros bisous. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires. Abonnez-vous, tout ça. Blablabla. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !